Bonjour à toutes et à tous, je pense, je vous dis d'emblée, que nos affaires viennoises ne sont pas encore terminées. Alors, je ne vais pas vous sortir de mon chapeau un troisième siège fait par les Ottomans, non. On a vu qu'ils ont essayé par deux fois de s'emparer de la ville et qu'ils n'ont pu y parvenir. Mais pourtant, en me rappelant un peu tout ça, en essayant de voir ce qu'on pourrait dire par la suite, je me suis rendu compte aussi que je n'avais pas parlé d'une certaine chose. Eh bien, c'est le fait que, des siècles après les Ottomans, à quatre ans d'intervalle seulement, une autre puissance a réussi à prendre cette ville de Vienne et à l'occuper. Et je veux bien sûr, là, parler de Napoléon, avant Stirlitsevagramme, donc de la France. Alors, en plus, Napoléon avait déjà menacé la ville à la fin de sa première vraie campagne, la campagne d'Italie en 1796-1797. Donc, trois fois en quelques années, ça fait tout de même beaucoup et ça mérite que l'on fasse un petit quelque chose dessus. Donc, voilà de ce qu'on va parler aujourd'hui, de la chute et de l'occupation de Vienne en 1805 et 1809. Alors, pour qu'il y ait une occupation, il faut qu'une ville soit prise. Pour qu'elle soit prise, il faut généralement que le pays qui la détient soit en guerre contre un autre. Jusque-là, rien d'anormal. Et c'est ce qui a lieu. On ne va pas refaire l'histoire de toutes les guerres de la révolution de l'Empire, mais tout de même, souvenons-nous que depuis 1792, la France est en guerre contre une grande partie de l'Europe, pour des raisons diverses, dont le refus de la République et la mort de Louis XVI ne sont finalement que la face visible. Surtout que la guerre avait été déclarée avant que Louis XVI ne soit destituée. Mais bon, en fait, pour faire simple, derrière ce rideau qui apparaît un peu simpliste, eh bien, vous avez les Britanniques, vous avez Londres, qui craignent comme toujours que l'équilibre européen ne soit menacé par une autre puissance, ce qui serait nuisible à leurs affaires, alors schématise évidemment. Mais voilà pourquoi tout de même, Londres est l'âme de grandes alliances contre la France, depuis il y a longtemps, depuis Louis XIV au moins, que l'on nomme des coalitions. Là, en 1805, nous sommes à la troisième coalition de cette période révolutionnaire et impériale, et l'Autriche en fait partie. Alors, l'histoire de cette campagne est connue, vous savez, Napoléon rassemble des forces importantes sur les côtes françaises, notamment dans le nord de la France, Boulogne-sur-Mer, etc., etc., et espère pouvoir débarquer en Angleterre, avec une manœuvre assez compliquée, qui était à tirer la flotte britannique très très loin, jusqu'aux Antilles, après de revenir à marche forcée, ce qui est un terme un peu inutile finalement pour parler de navire, mais tout de même d'attirer la flotte britannique loin, de revenir et de tenir la manche quelques heures, quelques jours, le temps de faire débarquer ces troupes en Angleterre. Bon, ça n'a pas marché, puisqu'après la catastrophe de Trafalgar, il décide de reporter ses efforts sur le continent. Et ça fonctionne, puisqu'il parvient à tirer ses ennemis, les Autrichiens, dans un piège. Donc, ce qui s'est passé, il a laissé des troupes avancer vers le sud de l'Allemagne, par la forêt noire, qui était une voie attendue, une voie de pénétration naturelle vers les provinces, vers les territoires autrichiens, c'est ce qu'avait fait le général Moreau en 1800. Donc, les Autrichiens s'attendent à ce que Napoléon fasse plus ou moins la même chose, sauf que le gros de ses forces emprunte un autre itinéraire, plus au nord, et tombe sur les arrières de la principale force d'Habsbourg, qui doit s'enfermer dans la ville d'Ulm et capituler sans combat. Donc, voilà comment ça fonctionne. On fait croire aux Autrichiens qu'on attaque par le sud, par la forêt noire. Finalement, ces troupes débarquent sur les arrières des Autrichiens, les enferment dans la ville d'Ulm et le capitule sans combat. Alors, pour l'officier et historien britannique Lidlart, c'est tout simplement la bataille parfaite, cette bataille d'Ulm. Pourquoi ? Parce que c'est celle qu'on n'a pas à mener, donc le sang n'a pas besoin de couler. Alors, les détails de cette campagne apportent peu, mais tout de même, la menace est si grave, parce que les Français s'approchent de Vienne, que l'empereur François décide de ne pas protéger sa capitale, de ne pas la défendre, et il la quitte en novembre. Donc, les Français arrivent le 13 novembre et s'en emparent sans coup faire rire, après un épisode qui restait fameux. Alors, il avait tout de même laissé quelques troupes qui devaient faire sauter les ponts pour ralentir les Français, mais qui se sent abusés par ceux-ci. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les maréchaux Lannes et Murad, parmi les plus connus de l'épopée impériale, s'avancent avec un drapeau blanc sur le pont, faisant croire qu'un armistice est signé. Les autrichiens hésitent, mais finalement, avant qu'ils aient pu prendre leur partie, des troupes qui ont avancé, les désarmes et les ponts peuvent être capturés sans avoir été détruits. Donc, le lendemain, après cet épisode qui est un peu resté célèbre, qui est écrit et raconté dans beaucoup de mémoires à l'époque, eh bien, Napoléon est à Schaunbrunn, le palais de l'empereur d'Autriche. Vous voyez, en quelques mois seulement, les autrichiens ont été vaincus et leur capitale est occupée. On a vu que c'était beaucoup plus rapidement que lors des attaques ottomanes, mais qui n'attaquaient pas en la même direction et on l'a vu, je vous revois en vidéo précédente, le contexte n'était pas le même. Et là, pour cette première occupation, contrairement à ce qu'on pourrait penser, eh bien, les rapports entre les deux parties sont plutôt bons. Pourquoi ? Eh bien, parce que les Français n'ont pas commis de violence et ils sont vus presque comme un spectacle, une curiosité quand ils défilent dans les rues de Vienne. N'oublions pas que le monde de l'époque n'a pas de télévision, n'a pas d'internet, que les gens connaissent beaucoup moins leur semblable qu'aujourd'hui. Alors, on estime que, bon, ça c'est plutôt pour les paysans, mais on estime tout de même que les gens, au XVIIIe siècle, faisaient environ, passer l'espace de leur vie dans un rayon de 10 à 30 kilomètres autour de leur lieu de naissance. Ce qui est assez peu. Alors évidemment, des gens comme Voltaire, etc., etc., étaient connus pour avoir voyagé, mais tout de même, peu de gens ont cette chance à l'époque. Et quand on voit les Français comme ça arriver, débarquer, à Vienne, c'est plutôt un spectacle, une curiosité, d'autant plus que lors de ce genre d'épisode, ils se partent de leurs plus beaux atours, les musiques défilent en tête avec le tambour major, les officiers sont à cheval, et salut, c'est demoiselle, etc., etc. Je schématise un peu, mais tout de même, il y a une part de clinquants qui n'est pas à, je dirais, à ignorer. C'est ce qui se passe plus tard aussi, en 1806, quand les Français défilent à Berlin. Donc, la haute société viennoise se réjouit des conversations qu'elle a avec les gradés français. Napoléon limite les problèmes qu'une occupation peut engendrer, et ça se passe plutôt bien. Alors, ne voyons pas non plus une idylle dans cet épisode. Par exemple, après Austerlitz, le 2 décembre 1805, les blessés affluent dans la ville, ils remplissent les casernes, les hôpitaux, les couvents, et il faut les soigner, à la fois par des Français et des Autrichiens, d'ailleurs. Mais finalement, quand même, cette présence française ne dure que deux mois, et se déroule sans incident majeur. Donc, la grande armée, après la victoire de Austerlitz, repart le 13 janvier, et l'empereur des Français saisit l'occasion pour adresser une proclamation aux Viennois, dans laquelle il les remercie de leur bon comportement. C'est plutôt intéressant. Alors, on va voir qu'il y en est autrement en 1809. Pourquoi ? Eh bien, dans l'intervalle, les Autrichiens ont réorganisé leur armée et réorienté leur politique extérieure comme intérieure. C'est ce que fait aussi, on pourra faire des articles dessus, la Prusse entre 1806 et 1813, et ça fonctionne. Là, les Autrichiens profitent d'une faiblesse de Napoléon. Pourquoi ? Eh bien, il est engagé en Espagne pour des raisons qui échappent au cadre de cette vidéo, mais à partir de 1808, il est empêtré, engagé en Espagne, il doit y aller lui-même et s'emparer de Vienne, de Vienne, de Madrid, vous voyez comme quoi, un petit lapsus. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? L'Autrich en profite vu qu'il est engagé à l'autre bout de l'Europe pour lui déclarer la guerre le 9 avril 1809. Alors, ça me permet de dire au passage que Napoléon n'a pas passé son temps à déclarer la guerre à tous les peuples de la Terre, contrairement à ce qu'une image, une légende noire veut bien lui dire, veut bien lui accoler, mais il est certes loin de l'avoir fait uniquement pour se défendre comme il affirme à Sainte-Hélène, mais vous voyez, d'un côté, on dit qu'il a déclaré toutes les guerres de la Terre et d'autres qu'il n'en a déclaré aucune. En fait, comme souvent en histoire, la vérité est entre les deux, plus nuancée, et change selon les époques, selon les ennemis qu'il y a en face. N'oubliez pas que, au début de son règne et même du consulat, il hérite d'une situation qui a été mise en place par la Révolution et doit se dépêtrer avec elle et à la fin, il est entraîné dans des guerres, mais tout de même, ce n'est pas la même chose au début ou à la fin. Il faut quand même nuancer, revenir sur les raisons précises de chaque guerre. Ce n'est ni un saint ni un monstre comme on peut le décrire parfois d'un côté ou de l'autre. Donc là, c'est l'Autriche qui lui déclare la guerre. C'est normal. Elle en profite, elle profite qu'il soit engagé à l'autre bout de l'Europe et d'ailleurs, il doit revenir à bride abattue avec ses meilleures troupes, ce qui pose des problèmes en Espagne. Et malgré tous ses efforts, malgré le fait d'avoir attaqué comme ça alors qu'il était ailleurs, eh bien, l'Autriche ne peut le vaincre. Elle n'a pas encore accouché d'un matériel, d'un appareil militaire suffisant pour l'emporter. En un mois, les Français sont encore devant les murs de Vienne. Alors François, cette fois, veut défendre sa capitale, mais cela est fait un peu en précipitation et cela déclenche un violent tir d'artillerie des Français contre elle le 10 mai. Donc le 10 mai 1809, oui, il a déclaré la guerre 9 avril. Le 10 mai, la ville de Vienne est bombardée par les troupes françaises. Alors, cette ville voit qu'il est impossible de résister efficacement et a peur que les destructions soient trop importantes pour pas grand chose. Donc elle se rend dès le lendemain, dès le lendemain, et Napoléon retrouve Schoenbrun le 13 mai. Alors là, la situation est différente. Pourquoi ? Eh bien, parce que la ville a subi des tirs, plus de 2000 obus, que la population s'est en partie enfui et surtout que depuis 1805, les esprits de celles-ci sont mobilisés contre les Français. N'oubliez pas que dès l'époque, même de tout temps, il y a eu une guerre aussi de l'esprit, une guerre des mots, des images, on peut déjà parler de propagande, donc cela joue. Et de plus, contrairement à 1805, Austerlitz, vous savez, c'est en Bohème-Moravie, enfin, Bohème-Moravie, c'est un terme qui est plus récent, mais je veux dire, c'est en République tchèque actuelle, donc c'est assez loin de Vienne. Là, par contre, l'armée autrichienne allait de l'autre côté du Danube et c'est d'ailleurs là que va avoir lieu la bataille de Wagram. Donc, proximité des troupes amies, présence des Français qui est plus longue, cela joue sur les relations entre les deux parties. En plus, on se bat avant Wagram, Wagram c'est en juillet, donc vous voyez qu'il y a du temps qui se passe, les Français arrivent en mai, donc il reste plus longtemps, on se bat dans les environs de Vienne, donc ce sont les batailles d'Aspern et d'Essling qui d'ailleurs ne sont pas très favorables aux Français, donc ça fait un flux de blessés qui est très important, c'est là que le maréchal Lann est victime d'ailleurs d'un boulet et qu'il finalement meurt de ses blessures, donc là, les troupes françaises ne sont pas bien les bienvenues, elles doivent même réprimer une foule qui se plaint de la faim et un attentat est finalement dirigé contre Napoléon. Il échoue comme vous le savez puisque Napoléon meurt à Saint-Hélène, mais tout de même. Donc, après la victoire, juillet 1809 pour Wagram, une victoire qui est plus difficile à obtenir d'ailleurs que les victoires précédentes, c'est le signe que ça commence à changer, il n'y a plus tous ces vétérans qui l'avaient eu au début de son règne, d'autres sont en Espagne, etc. Donc, il ne remercie cette fois pas les habitants de Vienne lors de son départ, en octobre 1809 seulement, le temps de régler la paix, d'occuper, etc. Et en partant, il fait même détruire une partie des fortifications de la ville. Donc, vous voyez, ce sont deux occupations à quelques années d'intervalle qui sont différentes, mais qui ne montrent tout de même que cette ville que jusqu'à présent on avait présenté comme imprenable a été prise finalement deux fois par les Français. Alors là, je ne résiste pas à la tentation de rappeler un épisode qui est resté quand même célèbre et que les amateurs d'histoire napoléonienne connaissent. Napoléon aurait vu, dit-on, c'est un peu la légende mais c'est assez drôle quand même, lors d'un de ses passages à Schaunebrun, un portrait de la future impératrice Marie-Louise, donc il l'a épousée en 1810 parce que sa première femme, l'impératrice Joséphine, était incapable, sans doute parce qu'elle était trop vieille, de lui donner un enfant. Or, dans un régime qui était rédité, on a besoin d'un successeur, d'un héritier. Donc Napoléon voyant le portrait par hasard de cette future impératrice aurait dit, voilà donc une petite dinde en dimanché, je plains celui qui l'épousera. Alors, ce n'est pas la situation exacte mais en substance c'est ce qu'il dit et ce qui est assez drôle puisque lui-même l'a épousée quelques années après, une de ses petites ironies de l'histoire et je trouve que c'est une belle conclusion. Ça nous a permis de parler de Vienne une dernière fois, d'épisodes qui sont un petit peu moins connus quand même, l'affaire des ponts de Vienne c'est tout de même intéressant parce que ça montre que le bluff est toujours utile en histoire militaire et la prochaine fois je ne sais pas de quoi on parlera mais en tout cas si quelque chose de ceci vous intéresse je suis publié à partir du 8 avril dans le magazine Deuxième Guerre mondiale donc c'est un article assez long je vous donne deux pages sur l'armée belge en 1940 aucun rapport mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup sur cette campagne de 1940 surtout côté français côté allié côté belge donc c'est une bonne occasion de revenir là-dessus je ne sais pas sur quoi la prochaine vidéo sera à quoi elle sera consacrée mais en tout cas un petit épisode qui change cette fois-ci je vous remercie de toujours être fidèle à ces chroniques et vous donne rendez-vous la prochaine fois d'ici là portez-vous bien